On est commerçants parce qu'on aime voir les gens, on aime leur parler, donc ne plus les avoir. Enfin, moi je vais vous dire, vendre des bouquins sur internet, ça m'intéresse pas, moi je veux parler aux gens en fait. Je suis Alexandra Charouin-Spangenberg, je suis la co-dirigeante de la librairie de Paris à Saint-Etienne. On a repris en fait une librairie qui existe depuis longtemps, qui fonctionnait bien, avec une équipe qui est là depuis longtemps. Et après, avec mon associé, on découvre jour après jour les surprises du métier de dirigeant. Il faut dire que depuis qu'on a repris, on n'a pas été épargné parce qu'on a eu la crise des gilets jaunes, les mouvements sociaux. Là, cette année, le Covid, je pense qu'on est aguerri maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des effets positifs pour nous, libraires. On n'a jamais autant parlé de nous dans les médias alors qu'on est une profession fragile et on l'a toujours été. On nous prédisait une mort certaine face aux géants du net et face aux livres numériques. En fait, on montre aujourd'hui que nous, nos clients nous sont attachés, qu'ils sont contents de venir nous voir. C'est difficile et je ne me souhaite pas cette crise tous les ans parce que je ne vous cache pas qu'après les gilets jaunes et les mouvements sociaux, on est quand même toujours fragiles, ça nous bloque dans notre développement. Ça nous a prouvé qu'on était quand même costauds et qu'on était capables de s'adapter, de proposer à nos clients qui nous soutiennent des choses qui leur conviennent. Naturellement, en fait, on s'est dit, tiens, on lit des histoires à nos enfants. Plutôt que d'en faire profiter que notre enfant, allez hop, on se filme et puis on le propose à tout le monde. On a fait notre festival de polar, les gueules noires du polar, qui a lieu fin novembre. On l'a fait cette année en dématérialisé. Ce n'était pas raisonnable d'imaginer rassembler 100 personnes dans une librairie avec apéros dînatoires avec les auteurs. On ne peut pas juste dire, ben non, on annule. Et puis en plus, les auteurs qu'on a invités, on les aime, on aime leurs livres, on a vraiment envie d'en parler. Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour en parler. Donc, on a fait des petits questionnaires en ligne, des jeux, toujours en partenariat avec les médiathèques de la ville. On voulait continuer, voilà, proposer tout ça. C'est difficile de choisir. Si je devais vous parler d'un livre, d'un roman plutôt léger, parce que la période nécessite peut-être qu'on soit plus, qu'on s'aillère l'esprit, je vous parlerai du livre « Le dit du Mistral » d'Olivier Macbouchard, aux éditions Le Tripode. Ce roman est prétexte à parler des légendes, de la création du Luberon, de la naissance du Mistral. Et en fait, on alterne le poétique, la magie, la mythologie. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un très beau roman. Il y a le prix Goncourt des lycéens, Les Impatientes, de Jailly Amadou Amal, aux éditions Emmanuel Collas. C'est un très beau texte. On entend trois femmes qui sont soudanaises et qui racontent la condition des femmes là-bas. L'autre roman, qui pareil, il n'est pas forcément très drôle, mais qui est très très beau, très subtil. C'est un très beau portrait de femme aussi, et tout en douceur. C'était de Martha Orioles, et c'était aux éditions du Seuil. Apprendre à parler avec les plantes. Merci. Merci.